Et je vais vous parler de quatre émotions ce soir. Je vais vous parler d'émotions, je vais vous parler d'intelligence émotionnelle, c'est-à-dire la capacité à comprendre et maîtriser ses propres émotions et la capacité à comprendre et influencer les émotions des autres. Et évidemment dans le cadre du management. Évidemment il y a une partie du développement personnel, mais surtout comment dans l'entreprise, dans le management de personnes, dans le management d'équipe, dans le management de crise, on doit veiller à ne pas activer certaines émotions négatives, et notamment la peur et l'envie, et comment on doit veiller à au contraire activer des émotions positives comme l'admiration et la gratitude. Et cela, ça passe par travailler son exemplarité, montrer l'exemple et travailler sa bienveillance et être au service de ses équipes et non pas se servir de ses équipes. Alors ici on est au centre des congrès, donc on organise cette année un concours création, des marques ton shop, qui va permettre à des porteurs de projets de pouvoir être accompagnés par des experts de la création afin d'aboutir un peu plus sur leur projet et de pouvoir s'installer en toute sa réunité. Moi je reprends une boutique de vêtements prêt-à-porter femmes en centre-ville. Mon projet était assez abouti puisque je reprends le 4 janvier, donc j'avais déjà plus ou moins finalisé le projet, mais j'ai appris encore des tas de choses, notamment communication, marketing, comptabilité, et je remercie encore une fois la CCI parce que franchement c'était encore une fois une journée plus qu'enrichissante. Vraiment, merci beaucoup. Eurosource, c'est une entreprise privée qui est née ici à Tessières-les-Bouliès, dans le Cantal. Accueillir les Jeudis de l'entreprise, c'est rencontrer des gens comme nous, des gens d'industrie qui sont intéressés par les savoir-faire et aussi les spécialités des autres et pouvoir échanger et se créer aussi un réseau de connaissances parce qu'on est dans un monde où on a besoin de soutien et de raison. Je suis venu parce qu'on m'a proposé de faire des rencontres pour trouver un stage justement et je pense que c'était utile parce que de moi-même j'y serais peut-être pas allé de base et c'est vrai que ça permet une facilitation de rencontre et donc je pense que c'est important de pouvoir faciliter la rencontre. J'ai demandé à beaucoup d'entreprises et la plupart ne me répondent pas ou me répondent non. C'est vraiment très compliqué, je n'ai toujours pas mon stage alors que quand même je m'y suis pris tôt. C'est compliqué. On est sûr que celles-là, elles veulent des stagiaires, elles veulent bien que ça soit des stagiaires. Je viens d'arriver mais j'ai quand même déjà eu deux entretiens et il y en a un qui s'est avéré plutôt favorable donc pourquoi pas continuer et trouver encore d'autres entretiens. On est en train de vivre un peu l'après-Covid qui fait qu'en définitive tous les saisonniers se sont plus sédentarisés et on a un peu plus de mal pour trouver pour cet hiver ce qui fait que justement on essaie de trouver des ressources complémentaires. Aujourd'hui la formule de stagiaire est très satisfaisante qui nous permet de bien compléter nos équipes. Et cette opération, c'est efficace ? C'est efficace. On a déjà fait un pré-reclutement tout à l'heure qui a été positif et là on continue et on espère ce soir repartir satisfait de ce qu'on avait prévu.